... Comme vous le savez, il y a de nombreux laboratoires qui proposent des pansements et des produits, des nouvelles solutions pour la prise en charge des plaies compliquées, comme les pieds diabétiques, les escarres, les uscères de jambes et bien sûr aussi les plaies cancéreuses. D'ailleurs, comme vous allez voir, je vais parler autant des plaies cancéreuses que des plaies chez le patient cancéreux en général. Donc ces nouveaux pansements et ces nouvelles solutions ont pour objectif d'optimiser cette étape qu'est la cicatrisation quand elle est possible. Donc de l'optimiser en termes de délai de cicatrisation, en termes de qualité de cicatrisation et en termes également de qualité de vie du patient tout simplement, si c'est par exemple dans le cadre des soins palliatifs. Mais chez le patient cancéreux, on peut voir d'autres types de situations. Il y a déjà la plaie qui est consécutive à des traitements anticancéreux, par exemple la radiodermite, ce que vous pouvez souvent voir suite à une radiothérapie. La plaie cancérisée, ça peut être une plaie qui est chronique et qui présente des signes, enfin un caractère tumoral à terme. Et il y a également toutes les autres plaies chez le patient cancéreux qui ne sont pas nécessairement liées à la maladie cancéreuse, mais qu'on peut voir apparaître comme des escarres notamment. Par ailleurs, le deuxième élément que je voulais définir, c'est que malheureusement il n'y a pas de pansement universel. Il n'y a pas un pansement qu'on peut mettre sur toutes les plaies. Il va falloir évaluer la plaie et le patient pour pouvoir déterminer quel pansement utiliser. Donc cette évaluation des plaies, il y a des critères généraux qu'on va retrouver autant pour les plaies cancéreuses ou les plaies chez le patient cancéreux que les plaies, plutôt que les critères qu'on va retrouver dans n'importe quel autre type de plaie. Le premier critère qui est souvent retenu, c'est le stade de la cicatrisation. Est-ce que c'est une plaie qui est en phase de nécrose, en phase de bourgeonnement, en phase d'épidermisation, etc. Le deuxième critère qui est souvent retenu pour l'évaluation d'une plaie, c'est le niveau d'excuda. Est-ce qu'il y a beaucoup d'excuda, pas beaucoup d'excuda, etc. Un autre critère qui est souvent retenu et qui est très important chez le patient cancéreux, c'est le statut infectieux. Est-ce que la plaie présente un caractère infectieux, est-ce qu'elle présente des signes d'infection, tout simplement, ou est-ce qu'elle a risque d'infection. Donc c'est un critère qui est important pour évaluer l'approche et le pansement qui sera choisi. Autre critère, la topographie, la localisation de la plaie. Donc ça c'est un autre critère qui est important, notamment dans le choix des dimensions de pansement. Est-ce que c'est une plaie qui est étendue, est-ce qu'elle est profonde, est-ce qu'elle est au niveau d'un orifice ou à proximité d'un orifice, ou au niveau d'une articulation. Tous ces critères déterminent également le choix des pansements qui seront utilisés. Enfin, il y a d'autres critères qui sont plus spécifiques, en général qui sont plus problématiques chez le patient en cas de plaie cancéreuse. Notamment le risque hémorragique, est-ce que c'est une plaie qui présente un sain humant qui peut être important. La gestion des odeurs, qui peut être assez problématique chez le patient cancéreux. La gestion de la douleur. Et enfin, le pronostic de la plaie et le pronostic du patient. Est-ce qu'on est dans une perspective de rémission de la plaie et de rémission du patient, ou est-ce qu'il y a un risque ? Autre élément à définir, que je voudrais aborder avant de parler des pansements à proprement parler, c'est tout ce qui est hygiène et asepsie. Donc juste des rappels, bien sûr, le patient, il est de préférence bien sûr de prendre des douches. Si ce n'est pas possible, il faut nettoyer la plaie à l'eau du robinet ou au sérum physiologique. L'utilisation des antiseptiques est de plus en plus apolémique. Il y a de plus en plus de gens qui se détournent des antiseptiques. Et quand ils sont indispensables, ils doivent déjà faire l'objet d'une prescription médicale. Et idéalement, ils doivent être rincés avant d'appliquer les pansements. Autre point que je voulais également aborder, c'est les antibiotiques locaux. Donc ils sont, d'une manière générale maintenant, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'ils sont à proscrire, à ne plus utiliser. Et il reste quelques indications où ils peuvent présenter un intérêt. C'est notamment dans le cadre des soins palliatifs pour lutter contre les odeurs. Donc l'utilisation de produits à base de mitronidazole notamment. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Autre chose, avant d'aborder les pansements, je voulais également rappeler quelques éléments en rapport avec la détertion. Donc notamment en rapport avec la plaie cancéreuse. Donc il va déjà falloir évaluer la pertinence et la méthode de détertion qui va être utilisée. Et notamment, c'est lié au risque hémorragique. Est-ce qu'on risque d'avoir un saignement important ou pas ? Est-ce qu'il y a la gestion de la douleur qui va entrer en jeu ? Cette détertion doit-elle se faire au bloc opératoire ou en salle de pansement ou bien tout simplement au lit du malade ? Et même, on peut aller au-delà de ça, est-ce que c'est la responsabilité du médecin ou bien la responsabilité de l'infirmier ? Dans certaines situations, on peut penser que c'est au médecin de faire cette détertion. Donc les méthodes, c'est des méthodes classiques, utilisation de pinces, de bistouri, de curettes. Aujourd'hui, on voit apparaître d'autres méthodes, notamment les hydrojets, qui sont en fait des jets d'eau à haute pression qui permettent de nettoyer les plaies. Et également les hydrogèles, qui sont à la limite des produits utilisés pour la détertion et qui font presque partie des pansements. Donc à ce propos, il existe de nombreux hydrogèles qui existent sur le marché. Donc les hydrogèles, en quoi ça consiste ? En fait, c'est des donneurs d'eau, ça se présente souvent en tube ou chez d'autres laboratoires sous forme de plaque. Et le principe, c'est qu'on va ramollir la plaque de nécrose. Donc quand on a ce type de nécrose sèche, l'objectif, c'est de la ramollir pour que la détertion soit la moins traumatisante possible. Donc ce produit est placé directement sur la plaque de nécrose. Il est recouvert de pansements, films en général. C'est maintenu en place pendant 2 à 3 jours. Après 2 à 3 jours, la nécrose est ramollie. Donc ce qui va faciliter la détertion. Et ce qui peut être d'autant plus intéressant pour limiter les saignements et pour limiter la douleur chez le patient. Donc par ailleurs, maintenant on va arriver au pansement à proprement parler. Donc je vais me concentrer sur 3 situations qui sont les plus fréquentes. Et qui concernent autant le patient cancéreux que d'autres patients. C'est la plaie fibrineuse. Qu'on va traiter avec des pansements, notamment alginate de calcium. La plaie qui présente des signes d'infection ou qui est à risque d'infection. Donc avec des produits à base de sel d'argent. C'est ce qui est le plus utilisé, le plus recommandé actuellement. Et enfin la plaie qui est en bourgeonnement ou en épidermisation. Ou bien une plaie qui est superficielle, par exemple une radiodermite. Avec des produits qui vont être adaptés pour ce genre de situation. Donc on commence par la plaie fibrineuse. Donc ce qu'on retrouve d'une manière générale dans la littérature. Quand on a une plaie fibrineuse où il y a beaucoup de fibrines. C'est jaune, ça soigne beaucoup. Ce qu'il est recommandé d'utiliser, c'est des pansements alginates de calcium. Donc chez nous ça s'appelle Urgosorb. Mais il existe d'autres noms chez d'autres laboratoires. Donc d'une manière générale, c'est les alginates de calcium qu'il faut retenir. C'est des pansements qui sont comme ça, qui sont fibreux. C'est comme du coton. Mais ça va se gélifier. Ça va se transformer en gel. Et ça ne va pas laisser de fibre au niveau de la plaie. Ils sont très absorbants. Ils vont emprisonner tout ce qui est fibrine, exudate, voire même bactérie. Les pansements alginates ont une autre propriété. C'est qu'ils sont hémostatiques. Donc ils peuvent être très intéressants chez le patient en cas de plaie qui a un saignement important. Pour la méthode d'utilisation de ces pansements alginates de calcium, c'est des pansements qu'on place directement sur la plaie, qu'on recouvre de compresse et qu'on maintient avec une bande ou un sparada. Donc une méthode classique de pansement. C'est des pansements qu'on renouvelle en moyenne de 1 à 2 jours. Mais dans le cas d'une plaie cancéreuse, on peut être amené à le renouveler beaucoup plus fréquemment parce qu'on peut avoir un saignement qui est très 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 important. Voilà. Donc au moment du retrait du pansement, ce qu'on observe, c'est ce que vous voyez au niveau de la première image, c'est qu'on a une absorption verticale des exudats. Ça ne déborde pas sur les berges, donc ça évite la macération. Et surtout que le pansement se gélifie. Il y a un gel qui se forme au contact de la plaie, ce qui va faciliter le retrait du pansement. Donc pour les indications, là, typiquement une plaie cancéreuse avec une indication d'utilisation d'alginate de calcium. C'est vrai que la plaie cancéreuse aussi présente la caractéristique d'être très polymorphe. On peut avoir une zone où il y a beaucoup de fibrines, une zone où elle est mal déterminée aussi, elle est mal limitée. Et donc on peut être amené à utiliser plusieurs pansements. Bon là, on peut penser que les alginates de calcium pourraient permettre de mieux gérer les sérosités qu'on a au niveau de la plaie. Donc par ailleurs, je vais montrer un certain nombre de cas cliniques. C'est plus pour illustrer, c'est pas nécessairement des plaies cancéreuses, mais c'est pour bien comprendre l'intérêt de ces pansements et les situations dans lesquelles on peut les utiliser. Donc là, par exemple, un ulcère variqueux, utilisation de l'alginate de calcium. Donc là, on a une évolution à J54. Donc une plaie qui est en bourgeonnement, qui est rouge, donc c'est un bon signe. La plaie en bonne voie de cicatrisation. Donc ça peut être également des moignons d'amputation. Donc là, on a une bonne évolution à 3 mois. Des plaies cavitaires, donc notamment, on a par exemple un kyste sacro-oxygène, mais tout type de plaies cavitaires, ça peut être une plaie cancéreuse, un malperforant plantaire, etc. Donc c'est des pansements qui peuvent être méchés, tout simplement, dans les plaies cavitaires. Donc là, justement, une escar, c'est un patient qui a été traité à Casa, donc avec une très bonne évolution à J125, avec un méchage des aginates de calcium au niveau de l'escar du trochanter. Voilà. Autre élément que j'ai cité tout à l'heure, c'est les propriétés hémostatiques de ce genre de pansements. C'est des pansements qui favorisent l'arrêt du saignement. Donc du fait, en fait, de la présence de calcium qui va favoriser l'hémostase primaire, donc l'agrégation des plaquettes. Donc c'est très utilisé par les chirurgiens plasticiens sur les sites de greffe, notamment. Mais d'une manière générale, toute plaie hémorragique, on peut utiliser des aginates de calcium. Ça donne de très bons résultats. Pour être complet sur l'hémostase, il existe deux types de pansements. Et notamment dans la gamme Urgo, il existe des pansements qui sont exclusivement hémostatiques, qui sont des produits, en fait, à la base de blocs opératoires, qui sont utilisés en neurochirurgie, en chirurgie cardiaque, etc. Et qui peuvent être également utilisés dans des plaies qui sont très hémorragiques, des plaies cutanées. Donc c'est notamment les compresses de collagène résorbables qui donnent d'excellents résultats, qui entraînent un arrêt du saignement en 2 à 6 minutes en général. Et maintenant, on va voir la plaie avec des signes d'infection ou bien un risque d'infection. Donc ce qu'il est recommandé d'une manière générale d'utiliser, c'est des plaies, c'est des pansements avec des sels d'argent. Donc c'est ce qui est le plus utilisé. Il existe aussi des pâtes à base de sels d'argent, etc. Mais d'une manière générale, il faut utiliser des sels d'argent. C'est, encore une fois, au niveau de la littérature, ce qui revient le plus actuellement. Donc, avant de parler de signes d'infection, ou plutôt de plaies infectées, il est utile de déterminer les critères de l'infection. Comme vous le savez, toutes les plaies sont colonisées. Les plaies cutanées, enfin, même là, une peau saine est colonisée par des bactéries. Mais toutes les plaies ne sont pas infectées à proprement parler. Il y a des critères qui nous permettent de dire qu'il y a des signes d'infection. Donc, notamment un héritin périlisionné, une douleur spontanée, une mauvaise odeur. Donc, tout ça, c'est des critères qui nous amènent à penser qu'il y a des signes d'infection et que la plaie présente une colonisation bactérienne supérieure à la normale. Donc, face à ce genre de situation, le produit euro que je présente va agir de la manière suivante. En fait, c'est un pansement qui contient à la fois de la vaseline, des hydrocolloïdes, et en plus, bien sûr, des selles d'argent pour l'action bactéricide. Donc, le pansement est placé directement sur la plaie. Ça marche. Le pansement est placé directement sur la plaie. Il va se gélifier. Il va libérer les ions argent qui vont entraîner une action bactéricide. Donc, par rapport à l'action bactéricide, en fait, elle a été évaluée sur plus de 100 souches bactériennes, notamment les staphylococques métirésistants. Et c'est une action jusqu'à 7 jours. En comparaison, les pansements qui contiennent notamment de la polyvidone iodée, c'est des pansements qui ont une action temporaire, que de quelques heures. Je passe très rapidement. Le mode d'utilisation, c'est un pansement qu'on place directement sur la plaie, qu'on recouvre de compresse et qu'on maintient avec un bandage. Donc là, c'est un ensemble de situations cliniques où le pansement peut être utilisé. C'est des pansements qu'on peut utiliser à partir de l'âge de 6 mois. Je suis en train de conclure. Voilà. Donc, j'arrive juste au pansement vaseliné hydrocolloïde qu'on peut utiliser sur les plaies en phase de bourgeonnement, d'épidermisation. C'est des pansements qui entraînent surtout, qui sont des pansements interface, qui ont une nouvelle génération de pansements et qui ont un retrait totalement atraumatique. Donc là, j'ai notamment une étude qui a été faite sur plus de 5800 patients qui montrent le caractère atraumatique de ces pansements au retrait. Donc, c'est très important chez le patient cancéreux que quand on enlève le pansement, ça ne fasse pas mal. C'est le cas de ces nouveaux pansements interface. Voilà. On a deux formats. Un format interface et un format absorb pour les plaies très exudatives. Donc, pour le mode d'utilisation, encore une fois, c'est assez simple. C'est un pansement qu'on place directement sur la plaie qu'on maintient avec des compresses et une bande. Donc, voilà. Un ensemble de situations cliniques où ce pansement est utilisé. Les annucères variqueux. Voilà. Et voilà. Je conclurai justement avec deux cas cliniques juste pour préciser que souvent, comme je vous le disais au départ, il n'y a pas de pansement universel. Il faut souvent faire des choix au niveau des pansements. Il faut s'adapter aux situations et qu'il faut savoir jongler avec les pansements en fonction de la situation clinique. Donc là, typiquement, une séquence d'utilisation d'un pansement à l'argent pour assainir la plaie puis un pansement interface pour la cicatrisation. Une séquence alginate de calcium et tu l'as. Donc, en conclusion, ce genre de pansement permet d'améliorer le pronostic de la plaie. Je ne parle pas du pronostic de la maladie cancéreuse ni du pronostic vital du patient, mais au moins le pronostic de la plaie. Ce sont des pansements qui permettent d'optimiser la cicatrisation en termes de... Dès les cicatrisations, en termes de réduction du nombre de changements de pansements, parce qu'en général, on utilise beaucoup moins de pansements. On les renouvelle en tout cas moins fréquemment. Cette nouvelle génération de pansements, c'est des pansements en général qu'on change une fois, deux fois par semaine en général. Et surtout, dans le cadre de la plaie cancéreuse et du patient cancéreux, ça apporte un confort aux patients et aux personnels soignants dans la mesure où on est souvent confronté à des plaies qui sont chroniques, qui durent dans le temps. Donc, il faut des changements de pansement qui soient atraumatiques et se passer dans le temps, qui ne passent pas mal, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !